Et il faudra un petit peu de temps avant d'obtenir une évaluation complète de ces dégâts, mais il ne semble pas a priori que les 6000 moulages et les 70 maquettes du musée des monuments français aient trop souffert. C'est surtout la structure du bâtiment qui a été endommagée. Stéphane Haumann et Alain Locaccio. A deux pas de la tour Eiffel, le musée des monuments français est l'un des plus imposants de Paris. C'est aussi l'un des plus méconnus. Le bâtiment sinistré a été inauguré il y a plus de 100 ans par Viollet-le-Duc. En 1882, les transports ne permettaient pas de sillonner la France pour découvrir ses trésors. L'architecte français voulait présenter ici au public des moulages grandeur nature, de sculptures ou même de façades d'églises. Des chefs-d'oeuvre de l'art roman ou gothique. Ces moulages monumentaux n'ont pas trop souffert de l'intervention des pompiers sous la verrière. Le feu ne les a pas touchés et l'eau n'a fait que ruisseler sur eux sans les endommager. Apparemment, les collections du musée du monument français sont celles qui ont le moins souffert, pour des tas de raisons. Dont le fait que le musée étant en cours de restauration, elles étaient conditionnées et mises à l'abri. Et en fait, il y avait peu de choses sous la verrière cabrelaise. Plus inquiétant, dans les caves du musée. Des milliers de pièces en réserve patientent dans l'humidité. Elles devraient être évacuées dans les prochains jours vers un entrepôt en banlieue parisienne. Les employés de la Cinémathèque, eux, aussi logés au palais de Chaillot, sortent les bobines de film. On évacue à peu près les deux tiers. Pourquoi ? Le risque, c'est quoi ? Parce qu'il y a des infiltrations d'eau. Donc, on est obligé de tout évacuer. Et puis, par contre, pour ce qui concerne l'état de la salle, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas encore rentré dedans. La salle mythique de la Cinémathèque a annulé toutes ses séances. La réouverture n'est pas programmée pour l'instant. Et le musée du cinéma a perdu 10% de ses collections. Est-ce qu'on peut se livrer à une première estimation chiffrée des dégâts ? Pour ce qui concerne le bâtiment, non. Certainement quelques centaines de milliers de francs pour ce qui concerne les collections. Pour le gros œuvre, les premières estimations font état de plusieurs dizaines de millions de francs de travaux. L'État paiera, mais le gouvernement n'exclut pas de se retourner contre l'entreprise si sa responsabilité est mise en cause par l'enquête.